... Nos regards s'accrochent et là, frissons et puis il s'en va. Je suis sortie, il était devant la porte. Et là, c'était le contact. C'est comme si mon corps s'était réveillé. On ne peut pas l'expliquer si on ne le vit pas. Il était libre ? Non. Au bout de trois semaines, il m'appelle et il me dit « C'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça, je ne gère plus. » Mais moi, c'était impossible pour moi d'arrêter. Je suis partie en croisière. Je me suis tombée amoureuse de mon chef de table. Quand vous l'avez vu arriver, qu'est-ce qu'il avait de spécial ? Oh la beauté ! Vous étiez toujours avec votre mari en plus ? Oui, bien sûr. Et lui, il était marié. Et sa femme était enceinte. Depuis combien de temps, cette histoire ? 37 ans. Vous êtes toujours amoureux ? On n'est plus qu'amoureux. Et sa femme est au courant ? Pourquoi voulez-vous qu'elle soit au courant ? Mon compagnon me rejette physiquement. Il n'avait plus de désir, plus de libido ? Oui. Et j'entends. Moi, ça, c'est pas mon truc. T'as qu'à prendre un amant. Et vous avez donné un chèque en blanc, votre mari, un peu. Je rencontre quelqu'un. On est allés chez lui. Et là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je souhaite à toutes les femmes de connaître la nuit que j'ai passée cette nuit-là. Bonjour à tous et merci d'être toujours plus nombreux à nous regarder tous les après-midi. Ça nous touche beaucoup. Vous le savez, nous aimons les grandes histoires d'amour. Dans ça commence aujourd'hui. Les histoires que l'on peut vivre au grand jour, bien sûr. Celles dont nous sommes fiers, mais aussi celles dont on parle moins. Celles que l'on chuchote. Les histoires interdites, les histoires inattendues, les histoires d'amour qui nous cueillent parfois alors qu'on imagine notre destin scellé avec un mari, des enfants, une maison. Mais non. Cette routine, mes invitées ont choisi de s'en extirper. Elles ont sonné un petit peu l'heure de la récréation dans leur vie de famille en mettant un coup de canique dans le contrat. Et ça a été pour elles une révélation. Elles vont nous raconter leurs expériences de femmes avec celui qu'elles appellent maintenant l'amant de leur vie. Bienvenue à elles et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à toutes les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à toutes celles qui se reconnaissent dans la définition de l'amant de votre vie. Vous avez un amant de votre vie. Natacha Estier, bonjour. Bonjour. Vous aimez cette première question. Beaucoup. Votre mari surtout. Voilà. En tout cas, j'imagine que dans vos consultations, parfois ces femmes arrivent avec cette interrogation. Doit-on tout quitter avec cet amant alors qu'on n'a pas forcément envie de vivre avec lui mais on a envie qu'il reste ? Frédérique, d'abord, est-ce que je peux résumer votre parcours amoureux en disant que vous avez trouvé un équilibre dans votre vie de couple grâce à votre amant ? Alors moi, effectivement, le fait d'avoir eu un amant, en particulier un amant, ça m'a permis d'équilibrer mon couple. Un amant ou plusieurs amants ? Alors, j'ai eu un amant qui a été l'amant de ma vie et j'en ai eu un deuxième après. Mais ce que je tiens à dire d'ores et déjà, c'est quand même que c'était induit par mon mari. Oui, c'est ça. Vous, ça fait combien de temps aujourd'hui que vous partagez la vie d'un homme qui aujourd'hui, lui, a une vie de famille ? Oui. Depuis combien de temps ? 37 ans. 37 ans. Et vous n'êtes pas officiellement avec lui ? Non. C'est donc l'amant de votre vie ? Oui. Et alors vous, Catherine, merci également d'être avec nous. Vous allez nous parler de cet homme qui vous a marqué, qui est un petit peu le fil rouge de votre vie secrète. C'est cela. Oui, on peut dire cela. Depuis combien de temps exactement ? Alors moi, j'étais divorcée quand je l'ai rencontrée. Oui. Et c'est lui qui n'était pas libre en fait. D'accord. C'était il y a combien de temps ? 6 ans et demi. Vous l'avez rencontrée dans quelles circonstances ? Mon oncle est décédé, donc nous allons voir la famille comme ça se fait. Et puis donc j'arrive chez ma tante, il y avait une table avec des papiers. Ma tante d'un côté, mon cousin de l'autre. Et puis un monsieur arrive, je ne le vois pas parce que j'ai discuté avec ma tante. Il ne me voit pas non plus. Et tout d'un coup, nos regards s'accrochent et là, le chouchouniouf est arrivé. Le chouchouniouf ? Le chouchouniouf ? Oh, j'adore que... Vous connaissez bien notre émission. Vous connaissez les termes. Ah non, mais c'est... Alors vous êtes en train d'enterrer votre oncle. Pardon, pour respect pour votre oncle. Ah oui, non, mais c'est terrible. Vous avez un chouchouniouf amoureux. Complètement. Pour le monsieur qui vient le mettre de ses réunions. Alors il y a un mélange de contradictions. Parce qu'en fait, je me dis, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Mais il était comment physiquement ? Je ne pourrais pas vous dire. Il n'y avait que le regard. Je ne savais pas s'il était grand, s'il était petit. Ah bon ? Mais à votre âge à peu près ? En fait, il a 4 ans de plus que moi. Oui, donc à peu près votre âge. Voilà, à peu près mon âge. Mais j'étais incapable d'en savoir plus. Le coup de foudre en fait. Complé. Mais est-ce que vous avez regardé s'il avait une alliance ? Ah non, mais j'étais trop l'âme. Non, mais je n'ai rien vu à part les yeux. C'est vrai ? Mais sur le coup, non. Mais alors, est-ce que vous pensez que ça a été réciproque sur le moment ? Oui. Donc vous avez scotché. On a été figé. C'est mignon. Ah, c'est trop beau. C'est mignon, cet élan de vie alors qu'on est en train d'enterrer quelqu'un qu'on aime. Et puis la confusion de sentiments et tout, c'était magique quand même. Ah oui, c'était vrai ? Perturbant, mais magique. Alors comment vous faites pour... C'est très difficile d'aller draguer quelqu'un à l'enterrement de son nom. Alors là, on ne drague pas. Là, on suit le mouvement de la cérémonie en fait. Oui. Et puis après, il s'en va. Vous étiez la seule qui souriait en fait. C'est ça. Et puis il s'en va. Et puis, je lui suis encore chamboulée. Mais vous n'avez aucune raison de le revoir puisqu'il était au tampon funèbre. Vous n'allez pas aller prendre... Moi, je ne savais pas si j'allais le revoir ou pas. Et mon ocle était enterré trois jours après. Et moi, pendant trois jours, je me dis, mais est-ce que c'est réciproque ? Est-ce que je l'ai inventé ? Est-ce que c'est enfin toutes ces questions ? Et arrivé à l'enterrement, il était encore là. Alors là... Alors là... Alors là, de nouveau, les yeux qui se cherchent et la situation qui est... On est mal à l'aise quoi en fait. Là, vous voyez qu'il est beau et c'est un bel homme ? Ah ouais, non, super. Mais il est comment ? Il est grand, des beaux yeux bleus, très beau. Et c'est réciproque. Et c'est réciproque. Vous voyez qu'il fait des regards, il est... Voilà. Il a un chuchroniouf lui aussi quoi. Complet. Mais alors, on va se quitter. Vous allez quand même vous dire quelque chose avant la fin de la série. Eh bien, disons que le contact qu'on a, c'est... J'ai des fleurs à lui remettre. Et là, on a un contact physique avec les mains. Ah là 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 ! Vous me caressez les mains en échangeant les fleurs. C'est juste le contact, mais alors... Ah là là ! C'est troublant encore plus. Ah ben, frissons ! Voilà, frissons et puis... Et puis, il s'en va. Et voilà. Comme un prince. Et là... Et là, il faut le revoir. Et là, il faut le revoir. Il faut qu'il y ait un autre mort. Non, je plaisante. Ouais, non, j'ai compris. Mais après, c'est délicat. C'est pas un endroit où on va habituellement. C'est pas une boulangerie où on peut l'acheter du pain tous les jours. Bah non, non, c'est compliqué quand même. Donc, comment faire ? Les réseaux sociaux, non ? Non. Non, non. Alors, j'ai réfléchi. Donc, je suis allée voir ma tante. Et je lui ai dit, comme subterfuge, que j'avais une amie, que la famille était malade et qu'il fallait avoir des coordonnées de pompes et funèbres, comme j'ai trouvé qu'ils étaient bien. Donc, est-ce qu'il peut avoir leur numéro de téléphone ? Il vous a vu arriver, non ? Ah non, mais non, rien du tout. Donc, ma tante me donne le numéro de téléphone. Et moi, je repars toute contente. Mais bon, après, il faut continuer le truc. Vous connaissez son prénom à l'époque ? Oui, Jean-Pierre. Et donc... Je paie. Ça plaît beaucoup, cette histoire, madame Derrière. Donc, tout le monde est au taquette, cette histoire. Entre-temps, j'ai une amie qui me dit que sa maman est très âgée et qu'elle aimerait prendre les devants pour le jour où ça arrivera. Donc, moi, tilt, mon stupterfuge devient réel. C'est l'occasion. C'est ça ? C'est horrible. C'est ça ? Tout s'imbrique. Et donc, je dis à mon amie, bon, écoute, tu m'accompagnes. Et puis, comme ça, tu me diras si vraiment c'est réciproque. Parce que là, moi, je ne suis plus objective du tout, quoi. Donc, nous voilà, toutes les deux arrivées là-bas. Et puis, je le vois, il me voit. Et moi, je suis bouffe, tout flagada. Ouais. Et puis, bon, après, c'est très professionnel, puisqu'on venait pour un rendez-vous, quand même, sérieux, à la base. Ah oui, sérieux, hein ? Donc, je les laisse tous les deux. Moi, je regarde l'alliance, Faustine, pas d'alliance. Pas d'alliance. Là, on va plus loin. On a vu qu'il était grand, qu'il avait des yeux bleus et qu'il n'avait pas d'alliance. Voilà. Mais bon, ce n'est plus une référence de nos jours. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, il fait son petit rendez-vous tranquille. Et puis, après, il se retourne vers moi. Et en fait, il pensait que j'étais une boulangère. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai dû avoir un souci, quelque part. Ah, d'accord, OK. Rien à voir avec... Non, non, rien à voir. Donc, je lui dis que non. Non, non, ce n'est pas la boulangère qu'il faut aller voir, quoi. Et puis, donc, je lui parle de mon travail à l'époque. En fait, vous faisiez quoi ? Je l'ai vendu à sa domicile de produits cosmétiques. D'accord. Et puis, bon, voilà, donc, on parle un petit peu de tout, de rien. Donc, je repars encore plus secouée. Mais bon, ça n'avance pas l'histoire. Oui. Alors, je me dis, il faut que je retourne le voir. Donc, je le rappelle et je lui dis que mon amie a réfléchi par rapport au devis et que je vais revenir le revoir. Sauf que mon amie, il m'a dit, ben là, tu te débrouilles. Ouais. Donc, je dis, comment faire ? Bon, alors, je prends un foulard. Je le parfume, je le mets dans mon cou. Je dis, bon, on va essayer le coup du foulard pour qu'il y ait un rapport. Donc, j'arrive au rendez-vous. Le rendez-vous se passe très bien. Puis, il me dit, ben là, vous êtes très intime avec votre amie pour aborder des sujets quand même délicats. Bien sûr. Et puis, bon, le rendez-vous se passe. Et petit à petit, je lui ai fait mon foulard. Le coup du foulard, c'est le laisser là pour qu'il vous... C'est ça. Voilà. Je ne savais pas que ça... En même temps, c'est hyper efficace. Ah non, mais franchement, je n'y avais pas pensé. Non, au foulard. Non, mais je ne l'ai jamais fait avant. Je ne porte pas de foulard. Je devrais peut-être porter des foulards. C'était une idée comme ça pour arriver à faire quelque chose, en fait. Donc, vous avez laissé tomber. Voilà. Ah, je l'ai oublié. Et puis, non, moi, je n'ai rien dit. Ah non, je n'ai rien dit. Et puis, il me dit, écoutez, je vous ramène parce que j'ai un rendez-vous après vous. Bon, mais OK. Et là, je vois un couple de personnages qui rentrent. J'ai fait, oh, ils vont me... Ils vont ramasser le foulard. Mais c'est exactement ça. Donc, je repars dans la voiture tranquillement. Et tout d'un coup, je le vois arriver en courant avec le foulard. C'est un peu tôt. Voilà. Alors, j'étais contente. Oui, mais bon. Je me dis, merci. Et j'ai fait, mince, mais comment je vais faire ? Ben oui, vous ne pouvez pas enchaîner en disant, vous ne voulez pas qu'on aille me le rapporter autour d'un verre. Et voilà. Donc, je repars à la maison. Et je réfléchis à encore autre chose. Mais alors, c'est quoi ? Et là, j'ai dit, bon, on ne peut plus trouver des devis à faire. Ce n'est pas possible. Donc, je vais attaquer pour mon boulot. Ah, je me suis dit, vous allez finir par tuer quelqu'un vous-même. C'est ça. Ah, vous vendiez, vous m'avez dit de la cosmétique à domicile. Voilà. Pas mal. Peut-être qu'ils ont besoin de crème dans cette entreprise de pompes funèbres. Et puis bon, ça ne fait pas de mal. Ouais. Donc, j'arrive, mais alors c'est un rendez-vous, là. On y va au culot. Avec vos sacs. Un échantillon préparé pour tout le monde. Là, ne me dites pas qu'il ne vous a pas vu venir. Parce que ça fait quand même trois fois qu'ils vous voient en huit jours. Ils se doutent quand même. Je pense. Mais bon, c'était quand même très monté, le truc. C'était cohérent. Donc, ça pouvait passer, à la base. Et puis donc, j'arrive. Il était occupé avec un monsieur. Donc, moi, je fais la démonstration à la patronne. Je lui explique bien les crèmes. Mais je précise qu'il faut bien en donner à Jean-Pierre. C'est drôle. Alors, donc, elle me dit, oui, pas de problème. Je lui ferai la commission. Et puis après, au bout du moment, je m'en vais. Je ne peux pas rester des heures. Et sur le retour, et là, le coup de téléphone. Ah, enfin ! Enfin ! Et là, donc, il me dit qu'il était très content de m'avoir vue, qu'il regrettait de ne pas avoir reçu comme il l'aurait souhaité, etc. Et que, ben voilà, qu'il était bien content. Et moi, je lui dis, écoutez, vous avez besoin de renseignements. Non, ben, contactez-moi. Et il ne le fait pas. Mais vous avez attendu combien de temps avant qu'il vous rappelle ? Quatre jours. Non, mais c'est moi qui ai renvoyé un message. Ah, ouais ? Mais professionnel, parce qu'en fait, je l'avais oublié. Non, non, arrêtez. Me la faites pas, moi. Ne me dites pas, vous aviez oublié un échantillon. Non, un peu un échantillon. Mais le protocole d'application de certaines crèmes. Ouais. Non, mais sérieux faustiles. C'est l'arnaque, Catherine. Ne me la faites pas. Même pas. Bon, à quel moment, quand même ? Et là, ça y est, ça, c'est moi. Ah, ça, c'est là où vous êtes passée dans le malade qui est supérieur. Oui, non, non. Alors, je dis, bon, maintenant, je vais rester professionnelle. Et on verra bien s'il y a un retour ou pas. Donc, j'ai écrit un petit SMS, tout tranquille, en disant, ben voilà, que j'avais oublié d'expliquer le protocole de la crème et que, voilà, s'il avait besoin, qu'il me contacte. Ouais. Les heures passent, rien. Voilà. Et tout d'un coup, ça y est, un SMS. En disant qu'il était content que je lui ai envoyé le message. Et c'est parti, un SMS. Ah, donc là, ça y est. Ça y est, ça y est. Beaucoup de SMS, vous avez commencé à vous envoyer ? On va dire presque 300 par jour. C'est fou, les gens qui envoient 300 messages par jour. Ben ouais, non, mais ça, c'est... Après, c'est le début. Donc, papillon dans le ventre, chouchou new, fonce rediff, petit message, t'as répondu ça, j'ai répondu ça. Voilà. C'est magique, hein ? C'est complètement, complètement magique. Et alors, au bout de combien de temps, vous l'avez vu ? Alors, je l'ai vu au bout de... ben, deux jours. Vous avez été faire quoi ? Ben, moi, je n'ai rien fait. Non, mais pas bon, mais est-ce que vous avez été dîner ? Non, non, non. Moi, j'étais à la maison avec mes enfants, tranquille. Et puis, on continuait à parler, sortait du boulotard. Et puis, il me dit, devinez où je suis. Parce qu'on se vouvoyait, hein ? C'était très chevaleresque. Ben, je lui ai dit, ben, vous rentrez chez vous. Il me dit, non. Ben, alors, moi, au culot, ben, vous allez chez moi. Mais vraiment, je n'étais pas du tout dans ce trip-là. Et puis, il me dit, oui, j'arrive. Mais j'ai dit, mais vous ne savez pas où j'habite. Donc, à force d'indices, il arrive à trouver. Et puis, il me dit, je suis devant chez vous. Ben, je dis, mais ce n'est pas possible. Moi, j'étais en pyjama. Donc, je faisais enfin, les enfants, écoutez, je ne cherchais pas à comprendre, je m'habille. Vous ne bougez pas de la maison. Et je suis sortie, il était devant la porte, il allait toquer déjà. Et là, ben, on s'est retrouvés, en fait, sans aucun contexte... Professionnel. Professionnel. Et ben, là, on a fait connaissance, en fait. Mais là, c'était bizarre, parce que c'était... On s'est fait la bise, c'était un échange humain. Mais il faut bien que ça commence par quelque chose. Oui, complètement. Donc, on a discuté pendant deux bonnes heures. Il était libre ? Non. Ah là là, c'était la question qu'il fallait pas dire. Il était en voie de se libérer. Mais c'était compliqué. Mais il était déjà en divorce ? C'est-à-dire que c'était une histoire sérieuse ou juste qu'il avait une petite amie ? Non, non, c'était une histoire sérieuse qui se terminait. Ça s'est terminé ? Mais, oui, je pense que ça s'est terminé plus tard. Vous vous êtes embrassée, ce jour-là ? Non. Plus tard ? Plus tard. Non, non, plus tard. Mais alors, vous, il est devenu votre officiel ? Donc, du moment qu'il n'était pas libre, il ne pouvait pas être mon officiel. Ben si. Il pouvait être votre officiel pour vous, mais lui, vous étiez son officieuse ? Complètement. Voilà. Et puis après, on s'est vus régulièrement. Après, il venait à la maison. On allait manger au restaurant. Et puis ? Et puis, petit à petit... Et puis ? Le chouchou nous fait grandir. Le chouchou nous fait grandir. Il a pris beaucoup de pleins. Voilà, c'est ça. Et puis, là, c'était le contact, même pas charnel. Enfin, pas de rapport direct. Toujours pas ? Non, non. C'était vraiment le toucher, l'échange de regards, la transmission, quoi. Oui, mais à... Quoi ? Érotique. Érotique. Ah, mais complètement. Oui, mais... Et puis, il y avait une reconnaissance d'âme à âme. Il y avait une reconnaissance, enfin, du corps, de tout, quoi. À quel moment vous avez une vraie reconnaissance du corps ? Trois, quatre jours après. Oh, oui, ça va. On n'a pas attendu dix semaines non plus. Ça va, tout est dans les clous. Ça va, non. C'est bien ? Oh, génial. Là, ça a été la découverte de mon corps, en fait. Comment ça ? C'est-à-dire que... Cette fusion qu'on avait tous les deux, c'était un assemblage d'âmes, de corps, d'esprit, tout ça. Donc, c'est comme si mon corps s'était réveillé, s'était révélé. Vous avez ressenti des choses que vous n'aviez jamais ressenties. Voilà, ouais. La vraie communion, quoi. Alors, la vraie communion, on ne peut pas l'expliquer si on ne le vit pas, quoi. J'ai plein de trucs à vous demander. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, la reconnaissance des âmes et du coup, la reconnaissance du corps, c'est quoi ? C'est la fameuse âme sœur. C'est ce qui fait que c'est un bon amant aussi, parce qu'on peut être un très bon amant pour quelqu'un et un très mauvais amant pour l'autre. Tout à fait. Là, en tout cas, c'est ce qui fait qu'il y a cette rencontre un peu unique. C'est le coup de foudre, quand même. C'est ce qu'on dit, les anglo-saxons disent l'amour au premier regard, mais il y a quelque chose de ça. Love as first sight. Exactement. Et il y a tout qui se connecte, au fond. Le regard, après le corps. Enfin, vous vous touchez, c'est déjà l'explosion. Donc, oui, on ne sait pas pourquoi. Oui, l'explosion. On ne sait pas pourquoi, mais il y a des connexions à certains moments qui font que c'est un vrai choc. Et vous révélez, surtout. Oui, voilà. On peut se révéler tardivement. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 44 ans. On peut se révéler, tardivement, vous êtes très jeune, mais néanmoins, pas dans les premiers amants. On peut se révéler, avoir une révélation physique et 40 ans ? Bien sûr, ça va dépendre de l'autre et de soi aussi, de vous, vous apprenez à mieux vous connaître. Et puis, il y a des gens avec qui, excusez-moi, mais ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de la rencontre physique qui se fait. On peut très bien s'entendre avec quelqu'un et puis la rencontre physique ne se fera pas. Et oui, heureusement, d'ailleurs, je trouve ça plutôt pas mal de pouvoir se révéler, même tardivement. Oui, je suis d'accord. Il faudrait qu'on en parle plus dans cette émission. On en parle beaucoup de la révélation physique. Oui, c'est vrai. Et alors, mais vous, vous avez eu envie à un moment que cette histoire devienne sérieuse, non ? Oui, pendant trois semaines, on planait tous les deux, en fait. On faisait les choses automatiquement de la vie, par automatisme, mais bon, on était sur un petit nuage. Et puis, au bout de trois semaines, il m'appelle et il me dit, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça, je ne gère plus. Et je veux plus, mais ils arrivaient trop tôt dans ma vie, parce que je n'arrive pas à enclencher des choses et tout ça. Donc, en fait, il m'a laissé le choix de soit de continuer en occupant cette place, soit en arrêtant, mais il ne voulait pas me l'imposer non plus. Mais moi, c'était impossible pour moi d'arrêter. Je ne maîtrisez rien. Vous étiez déjà amoureuse, vous. Complètement. Et puis, c'était comme si on m'a racheté quelque chose. Vous avez déjà été la maîtresse d'un homme marié ? Non. Pas en main ? Non. Et donc, on a essayé de mettre un peu de distance. Mais on n'a pas tenu. Au bout de dix jours, on se revue. Et quand on se revoit, on s'est reparti. Comme si... Vous étiez faux amoureux, déjà. Pourquoi il n'arrivait pas à la quitter, cette fille, cette femme ? Après, je ne sais pas tout. Oui, oui, on ne connaît pas toutes les histoires. Après, bon... Donc, vous avez accepté, finalement. Vous avez fini par accepter. Voilà, j'ai accepté. Vous préfériez être numéro deux que de ne pas l'avoir du tout, cet homme. Voilà. Mais vous ne lui en vouliez pas. En vouloir, non. C'était tellement intense. C'était tellement fort. Après, c'est vrai que quand il partait, c'était un peu un déchirement. Évidemment. Mais le contact, il passe à travers le contact. Mais vous êtes toujours avec lui, là ? Non. Depuis combien de temps ? Alors, notre histoire, elle a duré six mois. Ouais. Après, il a mis un terme. À votre histoire ? Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrivait pas à gérer... À gérer la double vie. Donc, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ouais. Quelques mois après. Qui n'était pas à la hauteur. Ce n'est pas qu'il n'était pas à la hauteur. C'est que... Mais je n'étais pas dans cette optique-là. Ouais. Vous n'étiez pas libre, en fait, dans votre tête. Donc, j'ai rencontré cette personne. On a fait un bout de chemin ensemble. Et... Mais quelque part, au fond de mon cœur, il y avait toujours... Mais vous restiez en contact avec Jean-Pierre ? Alors, on avait deux, trois SMS par an. Style, bonne année, joyeux Noël, comment tu vas ? Ouais, nul, quoi. C'est tout, quoi. Pas plus. Et quand vous receviez ces SMS, vous ressentiez quoi ? Les premiers... J'ai dit, ça y est, ça va repartir. Mais vu qu'après, il n'y avait pas de suite, j'étais contact... Vous n'avez jamais oublié, en fait ? Non. Mais ça ne s'oublie pas, je crois. Je crois qu'on est marqués au fer rouge. Mais parce que vous avez recraqué, après ? Alors, après, non. Après, on s'est revus une fois, par hasard. Et bon, moi, je n'étais pas libre. Et je respectais mon compagnon. Et lui, respecter que je ne sois plus libre. Parce qu'après, il avait dit qu'il avait pris le risque de... C'est en ça que vous êtes un fil rouge. C'est-à-dire que vous restez toujours dans des vies parallèles. Puis vous vous retrouvez de temps en temps. Est-ce que toi, tu es dispo, tu n'es pas dispo ? C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à le sortir de votre tête. Non. Mais aujourd'hui encore, vous l'aimez encore ? Aujourd'hui, il est toujours dans mon cœur. Et lui aussi, vous êtes toujours... Il s'est séparé, finalement, de cette femme ? Je pense que oui. Et donc, vous savez qu'à n'importe quel moment de votre vie, il peut ressonner à la porte, débarrer. Ah, s'il est prêt, il reviendra. S'il n'est pas prêt, ce sera une belle histoire. Est-ce qu'il y a des histoires qui sont faites pour rester comme ça ? Enfin, on n'est pas fait pour vivre ensemble. On est fait pour s'aimer, mais on n'est pas fait pour vivre ensemble ou pour concrétiser. Et c'est peut-être le charme également de cette relation. C'est qu'on est ensemble, puis on s'éloigne, puis on revient. Et en fait, tout ça est secret. C'est-à-dire qu'on ne partage ça avec personne, ça n'appartient qu'à soi. Ça aussi, c'est érotique. Le côté caché, secret. Adrénaline. Oui, vous avez raison, l'adrénaline. Oui, oui. Il y a quelque chose de ça, de l'interdit, du secret. Ça alimente l'érotisme, ça alimente la sexualité, le désir. Ça allait plus loin, parce qu'on avait l'impression de se connaître depuis des années et des années. On avait les mêmes visions sur tout, mais tous assemblés. Vous avez parlé de lui à d'autres personnes ? Oui, à des amis proches. Oui, d'accord. Donc, il savait l'existence de cet homme. Ah oui, oui, complètement. Mais pour vous, c'est votre jardin secret, cet homme ? Du moment qu'il n'y a pas de concrétisation officielle. C'est un jardin secret, quand même. C'est ça, le compliqué. C'est qu'est-ce qu'on va faire du coup de foudre ? Oui, ça, comment le gérer ? Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on le gère ? Est-ce que ce coup de foudre, au fond, il va avoir une vocation de se transformer en histoire d'amour ou pas ? C'est ça. Quand je veux dire en histoire d'amour, c'est-à-dire en vivant avec la personne ou même sans vivre, mais que ce soit quelque chose de régulier. Est-ce qu'on sort de la dynamique du coup de foudre, de la passion extraordinaire, pour transformer ça en amour ? Voilà. Le fait qu'il ne soit pas libre, ça rajoutait à la passion ? Non, du tout. C'était complètement indépendant. Est-ce qu'il vous a transformée ? Est-ce qu'il a transformé la femme que vous êtes ? Déjà, physiquement, vous avez révélé à une sexualité... Oui, et puis après, je me suis sentie comprise en harmonie. Valorisée ? Non, je ne dirais pas valorisée, mais... Sereine. Oui, sereine, sur le même accord, en fait. Oui, et quand vous dites comprise, c'est ça. On peut avoir tendance à rechercher la personne qui va venir combler tout ce qu'on a en nous. Au fond, la seule personne qui est censée combler à ce point-là, c'est la mère avec le bébé. Et on va avoir tendance à rechercher cet amour qui viendra... C'est un fantasme un peu, hein ? Qui va venir combler tout ce qu'on a en nous, tous nos manques. D'accord, mais je ne pensais pas du tout pouvoir vivre quelque chose comme ça. Vous lui avez dit que vous veniez ici ? Non. Il va le découvrir ? Non, mais je vais lui dire. C'est l'occasion de lui reparler en même temps. Ah, mais exactement. Et vous allez lui dire quoi ? Que vous allez participer à une émission ? Vous allez parler de votre histoire d'amour ? Oui. Vous pensez que ça va faire quoi chez lui ? Vous espérez qu'il revienne ? Non, je pense qu'il va être touché. Après, c'est plutôt symbolique par rapport à moi que j'ai fait cette émission, parce que c'est important. Après, vous rendez cette histoire officielle, du coup ? Exactement. Vous la faites exister, finalement ? Oui, je la fais vivre. Là, vous êtes numéro un, là. Exactement. Est-ce que le cœur d'une femme, il y a toujours comme ça, des jardins secrets, un homme qui va le révéler ? Vous vous souvenez de cette dernière scène dans Titanic ? Quand on voit Rose, qui est très vieille dame et qui jette le cœur de l'océan dans la mer. Et on voit des photos de toute sa vie où on voit qu'en fait, Jack, elle n'en a parlé à personne et elle dit que le cœur d'une femme est rempli de secrets qu'elle seule ne possède. Est-ce que dans le cœur de toutes les femmes, il y a des hommes comme ça, des Pygmalions, des hommes qui les ont révélés physiquement ? Un jardin secret qui fait qu'un fantasme, que ça participe même à compléter le mari ? Oui, vous savez bien qu'il y a des couples qui tiennent là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'il y a des couples mariés qui tiennent parce que l'un ou l'autre a un amant. Et ça vient alimenter la relation maritale. Je n'aime pas, ce n'est pas très joli. Mais quelque chose comme ça, conjugal, voilà. C'est plus joli. Oui, je vais vous dire, oui pour les femmes, mais oui pour certains hommes aussi. Pour certains hommes, il y aura des femmes qui vont être inoubliables, qui vont rester dans le jardin secret. Mais pour les femmes, oui, bien sûr. Cet homme en fait partie. Mais vous avez encore l'espoir de vivre la grande histoire officielle avec lui et que ça devienne, pourquoi pas, votre mari ? Une part de moi, oui. Mais une part de moi, vu le temps qui passe, ça accepte aussi qu'il n'y aura pas de retour. Ou peut-être que c'est ça à fond. Cette histoire est faite pour être une très belle histoire, très érotique. Mais il y a peut-être des histoires qui sont faites pour être vives, secrètement. Oui, aussi. C'est une question aussi de rencontre, de bons moments aussi. Oui, vous avez raison. Il y a des moments où l'histoire pourra se transformer. Et puis on ne maîtrise pas ce monsieur non plus. Je pense que derrière sa venue, il y a quand même une idée derrière la tête. Franchement, non, même pas. Même pas ? Non, parce que j'adore vos émissions. Ah, ben vous avez envie de me rencontrer. Mais c'est vrai, non, mais c'est la vérité. C'est ce que je disais à mes enfants. Ils connaissent son existence, vos enfants ? En tant qu'un copain. Ils vont découvrir ? Ils ont quel âge ? Non, mais ils le savent, mes enfants. Ah d'accord, ils le savent. Vous en pensez quoi, Corinne ? C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, mais moi je pense qu'elle n'est pas arrivée au bout. Je me mouille, hein. Mais je pense qu'elle n'est pas au bout, cette histoire. Mais elle peut y arriver, peut-être ? On lui souhaite. Vous auriez aimé, vous, vivre cet amour de façon officielle avec votre amant ? Non ? C'est-à-dire que vous, vous voulez rester à votre place ? C'est-à-dire, il a sa vie. Vous avez la vôtre. Et vous venez de temps en temps faire des concours ? Oui, moi je garde les avantages et je n'ai pas les inconvénients. Alors, vous allez nous raconter cette histoire un peu folle aussi. Mais d'abord, on va regarder quelques images pour faire un peu connaissance avec vous, Corinne. C'est à 16 ans seulement que Corinne rencontre son futur mari. Très amoureux, le couple se dit oui à l'église quatre ans plus tard et ne tarde pas à vouloir un enfant. La petite Agnès voit le jour en février 1969 et fait le bonheur de ses parents. Mais après 19 ans de mariage, le couple rencontre ses premières difficultés. Corinne décide de partir seule en croisière, cadeau que lui offre sa mère. Au fil des jours, elle se sent mieux et fait de jolies rencontres, dont une qui va changer sa vie. Alors, avant qu'on parle de cette rencontre qui va changer votre vie, c'était quoi les difficultés dans votre couple, Corinne, au bout de 19 ans de mariage ? Ben, un matin, je repassais les chemises de mon mari, je reçois un téléphone anonyme, votre mari a une maîtresse. C'était qui ? C'était une personne ? C'était la maîtresse en question ? Oui, je cherche toujours d'ailleurs. Un corps coup. Je cherche toujours, je ne sais pas qu'il me voulait du bien ou du mal. Et c'était vrai ? Peut-être du bien. Ben oui, mon mari me trompait, oui. Oui, mais vous le savez, vous lui avez posé la question à lui après ? Ah ben alors, de ce fait, bien entendu, je suis d'abord allée me consoler chez une voisine, au lieu de faire la course que je devais faire. Et j'ai dit à mon mari, je viens de recevoir un mauvais téléphone. Il est arrivé de suite, parce qu'il était à 7 km de ma maison où il travaillait. Et il n'a pas su... Il n'a pas su... Il a acquiescé, quoi. Il n'a pas su m'expliquer. Mais il vous a dit, vous avez compris que c'était vrai, quoi. Oui, parce qu'après, je sens beaucoup les choses. Oui, vous aviez une intuition. De manière à les femmes, elles le savent. Oui. Ou elles ne veulent pas le savoir. C'est un choix. Pour beaucoup de choses, j'ai senti les choses. Même avec mon amant. Vous ne l'aviez jamais trompée ? Avant votre mari ? Non, moi, c'était impossible que je tremble au mari. J'ai une éducation très sévère. Donc, l'infidélité, tout ça, j'étais contre. Donc, vous êtes partie un petit peu en croisière avec votre maman, en mode... Avant, je suis partie en neurologie à cause de cette histoire. Ah oui, je peux croire, c'est terrible. Donc, je suis partie en neurologie. De 8 jours, je suis restée 3 semaines. C'est la première fois que je laissais quand même ma fille, qui avait 14 ans. Ah oui, la vraie dépressure. Voilà. Donc, ma mère, qui était croisiériste, m'a proposé de faire une croisière avec ma fille, qui n'a pas voulu venir avec moi. Donc, je me suis retrouvée seule sur une croisière de la danse, puisque je suis dans le milieu sportif. Donc, je venais de perdre 30 kilos, donc j'étais potable. Donc, je pouvais me permettre de faire une croisière. C'est dur avec vous-même de dire que j'étais potable ? Ben si, parce qu'à 85 kilos, je ne savais pas partir en croisière de la danse et faire un stage de danse moderne. Donc, je me suis acheté des beaux habits et tout ça. Je suis partie en croisière. Et puis, le fait que je me suis tombée amoureuse de mon chef de table. Alors, moi, je ne suis pas... Alors, je viens de demander à mon mari de m'emmener en croisière, parce que ça me fascine. J'ai très envie de faire une croisière. Mais c'est quoi un chef de table ? Alors, le chef de table, c'est celui qui gouverne les quatre autres, qui regarde les plats, qui les regarde servir et qui prend sur tous les menus. Parce que comme ils sont tous des étrangers, maintenant, ils sont mélangés, ils sont tous étrangers dans les croisières. Mais mélangés, cubains, philippines. Tandis que là, ça n'était que des Indonésiens. C'est le maître d'hôtel de votre table ? Le maître d'hôtel de ma table. Donc, quand vous l'avez vu arriver, qu'est-ce qu'il avait de spécial ? Oh la beauté ! Oh la 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 ! Mais il était comment ? Alors, d'abord, il était très jeune. Et à 12 heures de moins que moi, il en paraissait... Il avait 27 ans, j'en avais 39, et il en paraissait 18. Donc, sourire, cheveux noirs, les yeux bridés. Toute ma vie, j'ai rêvé des yeux bridés. Ouais, ouais, ouais. À me brider moi-même à 14 ans. D'accord. Et puis, l'uniforme aussi. Et puis, la façon de servir, la façon de parler. Tout quoi. Et puis, il parlait un petit peu français et anglais. Et moi, je parlais anglais. J'étais la seule de ma table à parler anglais. Parce que pas beaucoup de françaises de mon âge parlent anglais. Je parle anglais pour me débrouiller. Oui. Voilà. Donc, on a sympathisé. On parlait, quoi. Vous sentiez que vous lui plaisiez ? Je parlais beaucoup. On parlait beaucoup parce qu'il avait sa mère qui était bourrante. Et il se confiait à moi comme un fils. Moi, j'ai rêvé d'avoir un fils. Donc... Ah non, attendez, attendez. Vous confondez tout, là. Vous avez été attirée physiquement... Enfin, vous avez été attirée de femme à homme ou vous avez été touchée par ce jeune homme de mère à fils ? Au début, c'était un petit peu mère à fils, quand même. En même temps, quand vous m'en parlez, vous me dites qu'il était hyper beau. Ah ben oui, un fils, ça peut être beau. Oui, mais vous me l'aviez dit avec un truc un peu sexué dans la voix, quand même. Voilà. Et alors, comme j'en avais marre d'être sur le pont... Normalement, en salle à manger, on n'y mange que le soir. Et la journée, on mange sur le pont au soleil, on fait la queue et tout. Et j'ai un caractère à ne pas aimer faire la queue. Mon handicap me sert bien pour ça. Donc, j'ai eu marre. Les gens se disputaient. Ça me barbait. Donc, je suis descendue à midi à demander si on pouvait manger. On s'en a mangé à midi. Et on pouvait. Donc, je me suis retrouvée toute seule, servie avec 4 personnes ou 5 personnes à table. Vous avez une idée derrière la tête quand vous demandez à être servie à midi ? Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Mais vous aviez envie de le voir, en tout cas. Non. Non, parce qu'on aurait pu ne pas l'être. À midi. D'accord. Donc, j'ai mangé. Et puis, à la fin du repas, il me demande si... Alors, on parle, on parle, on parle, on parle. Moi, l'Indonésie, je ne sais même pas où c'était. Donc, j'ai parlé du pays. J'ai parlé anglais. Ça me plaisait de parler anglais. Et lui, de parler français. Parce qu'on leur apprend un peu le français quand même sur le bateau. Et puis, à la fin du repas, il me dit... Est-ce que vous voulez venir parler dans ma chambre ? Dans ma cabine, ils disent. Les cabines. Alors, je lui dis... Il vaut mieux venir dans la mienne. C'était un jour où on était en mer. On ne faisait pas d'escale. Donc, j'étais toute la journée sur le bateau. Parce qu'en général, quand je fais une croisière, je vais essayer de faire à peu près toutes les escales. Tant qu'à faire. Bah oui. Sinon, on reste tout le temps dans le bateau. C'est comme une firme d'hôtel. À la peine. À moins qu'on est un amant. Et qu'on aille sur le bateau avec son amant. Le truc, c'est pas mal l'amant de croisière. Oui. Mais non, mais comme ça, il ne peut pas s'échapper. Oui, parce que vous allez le savoir. Parce que vous allez le savoir. Parce que quand il me dit... Quand il est venu dans ma cabine, parce que j'ai venu plutôt dans la mienne. Donc, il est venu dans la mienne. Et à un moment donné, bon, on ne savait pas quoi dire. Il me dit, est-ce que vous avez un monsieur à l'étage ? Vous avez dit non ? Ben non. C'était vrai. Mais par contre, j'étais mariée. Ça, il savait. Voilà. Mais lui, il n'était pas marié. Et là, vous le regardez toujours comme un fils, là ? Ben non, ben on n'a encore plus. Direct ? Oui. L'après-midi même ? Paf ! Vous aviez jamais... Pardon, paf. Ça faisait quelques jours sur le bateau. Vous n'aviez jamais trompé votre mari ? 12 ans de moins que vous, qui vous rencontrez coup de cœur, qui pourrait être votre fils. Il vient dans la cabine. Il dirait que vous l'invitez dans la cabine. J'ai pas fait un coup de cœur, parce qu'au début, on était un ami. Et puis, ça s'est passé comme ça. Mais alors, c'était bien ? Plus que bien. C'est super. Mais plus que bien, c'est-à-dire ? Ah, je veux des détails, sérieusement. Alors, c'était merveilleux. Mais c'est-à-dire ? Parce que c'était un amant merveilleux. Vous me disiez, vous aviez perdu 30 kilos. Vous étiez à l'aise avec votre corps ? Ah oui, formidable. J'avais repris exactement en un an le poids de mon mariage. Donc, vous vous sentiez très belle. De 52 kilos à 85 kilos. Donc, vous vous sentiez très belle. Ah oui, je m'étais acheté des belles robes, des robes un peu de marque, des tas de trucs. Je revivais. Et là, du coup, il a achevé de vous réconcilier avec la femme qui avait été trompée. Je le rappelle quand même, il n'y a pas longtemps. Vous étiez toujours avec votre mari, en plus. Oui, bien sûr. Je continuais la même vie avec mon mari. Mais dans votre tête, à ce moment-là, c'est une vengeance ? Alors, justement, je ne veux pas dire vengeance. Mais c'était pour une vengeance. Ben oui, vous ne voulez pas dire vengeance, mais c'était... Il l'a fait, je lui rends un peu la monnaie de sa pièce, quoi. Il y a quand même le mot vengeance, mais il y a la phrase avant... Ce n'est pas qu'une vengeance. Voilà. Mais ça en fait partie. que je n'arrive pas à retrouver, que je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas qu'une vengeance. Voilà. Exactement ça. Ça m'a servi. Ça m'a servi de ça. Mais... Mais quand vous faites l'amour avec lui dans cette cabine, vous vous dites, ça va être... C'est juste cet après-midi, puis demain, il faut qu'on oublie tout ça. C'est juste... Non, parce que je savais que je pouvais quand même... Enfin, ça devait être dur, parce que je n'ai jamais quitté le cocon conjugal. C'est comme ça qu'on dit, oui. Je n'ai jamais quitté le cocon conjugal. C'est les week-ends, particulièrement. Et lui, il ne venait que les week-ends. Il part en Méditerranée. Et après, il vient le week-end. Donc, le week-end d'après, je lui ai dit, oui, à telle heure, on se retrouve. Et on s'est retrouvés tous les week-ends. Dans la cabine ? Tant qu'il était, oui, dans la cabine ou à l'hôtel. Elle durait combien de temps, cette croisière ? Les week-ends, un jour. Pas une nuit, une journée. Je le raccompagnais le soir à l'avion, au bateau. Ah, parce que vous, vous avez fini par rentrer après votre croisière. Lui, il restait. Moi, j'étais partie. Parce que lui, il n'a pas fait le tour du monde. Moi, je pensais le tour du monde. Moi, j'allais essayer, il est parti pour le tour du monde. Eh oui, non, lui, il travaille. Lui, il travaille sur le bateau. Et donc, en fait, vous, vous aviez retrouvé votre vie d'épouse. Oui. Vous vous trouvez très en forme au retour de cette croisière, votre épouse. Je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Vous, il ne l'a pas dit ? Donc, après, je l'ai retrouvé ailleurs. Je l'ai retrouvé à la Guadeloupe. Je l'ai retrouvé à Las Vegas. Je l'ai retrouvé partout. Oui, parce qu'à un moment, il allait parvenir à chaque escale. Enfin, la croisière allait prendre fin. Donc, j'ai refait une croisière avec lui. Alors là, j'ai fait une croisière vraiment avec lui. Mais il travaillait, il travaillait. Donc, c'était cabine, chef de table, cabine, chef de table, quoi. Voilà. Je le voyais trois fois par jour. Trois fois dans la journée. Ah, vous étiez très... Mais votre mari, il ne se disait pas, bon, dis donc, ça fait quand même deux croisières en deux semaines. Ah, moi, je ne le regardais plus. Comment ? Mon mari, ça ne le regardait plus. C'est moi qui payais, de toute façon. Oui, mais vous étiez toujours avec lui. Bien sûr. Donc, vous ne choisissiez pas la destination de notre croisière. Vous choisissiez le bateau où il sera là. Voilà. Parce qu'après, je n'allais plus le soir regarder les spectacles. La danse, elle a regardé. Là, j'aurais quand même toujours regardé. Parce que j'allais pour ça. Mais après, il y a eu des opérettes. Je ne suis jamais allée. Ça devait être une... En fait, c'est une... Je me suis retrouvée dans la cale. Avec lui ? Avec ses copains. Et puis après, il venait dans ma chambre. Lui, il dormait dans votre cabine. Ah oui. On ne vous a jamais... Ce n'était pas interdit, ça, par la loi du bateau ? Alors, justement, moi, je me payais des petites cabines en bas. Alors, je devais être avec quelqu'un. Et j'ai eu souvent la chance d'avoir personne. Ou alors, c'est le chef qui l'aimait beaucoup. On peut partager sa cabine ? Il l'aimait beaucoup. J'avais... J'ai toujours eu la cabine libre. Donc, il pouvait venir. Vous étiez très... En fait, c'est une magnifique période de votre vie. C'était un peu fou. C'est une leste ordinaire. Ah bah oui, c'est fou. C'est l'amour. Et puis, il ne risquait pas d'arriver, votre mari. Quand on est en croisière, il ne risque pas de débarquer au milieu de la nuit. Non, mais c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de liberté retrouvée, de réconciliation avec le corps. Cette histoire, cet étranger, le fantasme, le bateau. Enfin, moi, je suis en croisière avec vous dans cette cabine. Je suis très peur sur la cale. La cale, ce n'est peut-être pas été. C'était peut-être. Vous aimiez les deux hommes ? Pardon, Natacha. Vous aimiez les deux hommes ? Vous aimiez votre mari encore ? Oui, vous l'aimiez. Tout est dans votre réponse. Tout est dans votre réponse. Non, on l'aimait en tant que père de ma fille. Intervention, Natacha. Mais oui, on peut avoir les deux. Quand on dit qu'on aime deux hommes... C'est le père de ma fille. Voilà, quand on dit qu'on aime deux personnes, oui, on les aime, mais pas de la même façon. En général, on n'en désire qu'un. Et là, visiblement... On n'est pas encore au pire. Oui, et donc là, vous désirez cet homme et plus votre mari, mais vous pouvez avoir encore des sentiments. Je vais penser me bariller avec lui. Mais pourquoi vous ne l'avez pas quitté, votre mari, pour vivre cette histoire folle avec votre jeune amour ? Avec ma fille, je gardais... Non, puis j'étais bien chez moi et ma fille. Oui, puis vous savez, on disait tout à l'heure... Il ne pouvait pas m'entretenir, cet homme. Il ne pouvait pas travailler. Enfin, je ne sais pas. Non, non, je n'ai jamais vu me marier avec un jeune de 12 ans plus que moi qui n'apparaissait plus. C'était votre folle passion, quoi. Ça devait être une folle passion. Oui, il y a des amours, comme on disait, qui sont faits pour rester des passions, des passions érotiques, illégitimes. Il est victime. Là, il y a le voyage. Les vacances, il n'y a pas de quotidien, il n'y a que les trucs sympas, quoi. Lui, il n'avait pas envie. Vous lui parliez de votre famille ? Il n'avait pas envie, lui. On voulait un enfant, Sire. On aurait voulu un enfant parce que j'étais à la limite. Ah, ben, quand même... Oui, on n'en parle encore, je produis. C'est un peu tard, là, Corinne. Pardon, on ne le prenait pas mal, mais... On voulait un enfant parce qu'on voulait un enfant métis. Il aurait été beau. Vous avez essayé d'avoir un enfant avec lui ? Non, pas du tout. Ben, ça aurait été compliqué pour lui. Non, j'aurais perdu ma fille. Elle savait, elle sait, votre fille, aujourd'hui, tout ce que vous voulez ? Maintenant, elle le sait, mais elle l'a suivi il y a longtemps après. Très longtemps après. Alors, après, est-ce qu'à aucun moment, vous avez... Alors, après, il a dû partir du bateau. OK. Donc, moi, j'allais au bateau et il me téléphonait. On se téléphonait, on se téléphonait, une fois par mois. Ça coûtait cher à cette époque-là. Donc, une fois par mois, je lui me téléphonais. Il m'envoyait des cadeaux. Et puis, moi, j'allais voir si le bateau arrivait et il n'était pas là. Donc, un copain m'a dit, mais allez-y le voir. Et il ne me l'a pas dit deux fois. Je suis partie. En Indonésie ? Vous ne saviez même pas où c'était sur une carte. Oui. Je suis partie. J'ai pris... Alors, je lui ai dit, est-ce que je peux venir ? Il m'a dit oui. Il m'attendrait à l'aéroport. À cette époque-là, il y avait un vieil aéroport colonial. Il n'y avait qu'un avion par mois. Alors que maintenant, il y en a quatre ou cinq. Et j'avais quand même pris... Il m'a dit, je peux te loger chez ma sœur. Mais j'avais quand même pris un hôtel. Un mauvais hôtel. Mais vous partiez dans quel but ? De vivre avec lui ? Non, de... Bon, le pays m'a tiré. Oui, donc, en fait, c'était toujours des voyages et du plaisir. Sauf que là, c'était en fixe, on ne bougeait plus, quoi. Ce n'est pas une croisière. C'était, on va découvrir l'Indonésie. Voilà. Votre mari, il n'était toujours pas au courant ? Non, il se doutait, là, quand même. Il commençait à se douter. Ah, ben là, quand même. Oui, là, il a commencé à se douter. À la deuxième croisière, il a commencé à se douter parce que tous les week-ends, je n'étais pas à la maison. Il ne se demandait pas où vous étiez ? Ça ne le regardait pas. Mais vous disiez quoi ? Ben, quand même, ça ne le regarde pas. Vous êtes mariée. Je n'en parlais pas les souffrances que j'ai eues pour dissimuler tout ça. Ah ouais, c'est galère, quand même. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse pour faire... Vous lui faisiez payer. Vous lui faisiez payer son infidélité. Mais c'est le bon caractère. Oui, je le sens, oui, je peux comprendre. Mais lui, est-ce qu'il était resté célibataire, votre amant ? Quand vous êtes arrivée en Indonésie, il était célibataire ? Il vous attendait ? Alors justement, il m'attendait. Et puis, je disais qu'il n'était pas marié. Non. Mais il était marié. Quand vous êtes arrivée ? Sa femme était enceinte. Mais non. Oui, oui. Et c'est moi qui ai tout deviné. Mais il ne vous a pas dit au téléphone, au fait ? C'est ce soir, moi, je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Parce que là-bas, quand je suis allée là-bas, j'étais à l'hôtel. Et puis après, il n'a pas voulu que je reste à l'hôtel. Donc, il m'a mis chez sa soeur. Et lui, il habitait aussi chez une autre soeur. Très enfant. Donc, c'est dingue. Ils étaient en train de construire une maison. Donc, ils habitaient dans la famille. Et donc, il m'a dit, le lendemain, je se ferais connaître ma famille. Donc, j'ai été invitée. J'ai connu son papa. La maman était morte entre temps, puisqu'il est rentré pour ça. Il est rentré avant. On lui avait dit que sa maman était morte. Mais elle n'était pas morte. Mais elle est morte. Elle n'a pas pu aller au mariage. Voilà. Et donc, c'est un mariage de raison, si vous voulez. Mais ça ne l'empêche pas qu'il aime quand même sa femme. Oui, mais il vous a présenté sa femme. Ah non, il n'a pas présenté sa femme. Non, il m'a présenté sa soeur. Qui était sa femme. Là-bas, dans ces pays, sister, brother, father, boy, girl. Wife, sister, pareil. C'est pareil. Mais le truc, ce que je comprends. En fait, vous êtes devenu. Vous étiez. Vous étiez. Lui, il était votre amant. Et vous, vous étiez mariée. Et en fait, après, vous êtes devenue la maîtresse de votre amant. Qui, lui, s'est mariée. Vous me suivez ? C'est ça. C'est ça. Mais du coup, lui aussi, peut-être qu'il vous rendait la monnaie de votre pièce, Corinne. Peut-être qu'il s'est dit, elle n'a pas tout quitté pour moi. Moi aussi, je vais faire ma vie parce que je suis jeune. Il faut que j'ai des enfants. Elle a sauf. C'était prévu avant. Sa mère lui a dit, marie-toi avec cette fille. Elle est intelligente. Elle est belle. Elle est mignonne. Et tout ça. Donc, avant de mourir, il a voulu faire plaisir à sa maman. D'accord. Mais comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'il était marié ? Vous avez été triste. Ben, j'ai pleuré. Oui, on a appris qu'il était deux. Oui, bien sûr. Ah, lui, en fait, il était un peu marié de familialement. Par raison. Ah oui, d'accord. Par raison. Mais il aurait quand même pu vous le dire au téléphone avant que vous n'ayez pas. Mais on n'a jamais parlé de mariage. On a parlé de bébé, mais on n'a jamais parlé de mariage. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Et vous n'avez pas eu envie, pardon, je suis un peu folle, de tout plaquer. Le mari derrière, vous aviez votre fille, pour aller vivre en Indonésie. Ah, ben, remarque qu'elle était enceinte. Non, ben, trop compliqué. Oui. Non. Non, et puis je ne suis pas pour casser un couple. Enfin, c'était plutôt vous deux, le couple. Elle, c'était un mariage de raison. Il n'était pas amoureux de cette femme. Si, il devait être amoureux de cette femme, quand même. On peut être amoureux de deux personnes, non ? Ah, ben, alors, je vous propose 15 émissions, là. Comme je vous ai dit, oui, on peut aimer deux personnes, mais pas forcément avec le même amour. En plus, une Indonésienne et une Française. Oui, mais on peut aimer deux personnes. D'accord. Pas le même amour, mais dans la même case, quand même. La même case de l'amour amoureux. Parce qu'on peut aimer... Pas forcément. Ah ouais ? On ne va pas forcément y mettre la même chose. Ici, on faisait une émission sur, justement, avec que des Corines qui vont nous dire, « J'aime deux hommes à la fin ». Ben, oui, on peut. Il m'a dit qu'au fur et à mesure qu'on s'est rencontrés, parce que j'y allais tous les neuf mois le voir, et si je n'avais pas l'argent, du retour de... Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui. Il fallait que j'aie l'argent. Quand je partais, il fallait déjà que j'aie l'argent pour pouvoir repartir un mois après. D'accord. Et j'ai toujours tenue. Et j'y allais tous les neuf mois. Et sa femme, c'était mon guide. Mais quand vous étiez là-bas, vous alliez dans les hôtels et vous vous aimiez. Ah oui, avec lui, je partais. On partait tous les deux. Mais c'est un peu n'importe quoi, cette histoire. Mais ça a rangé sa femme. Ça a rangé sa femme. Elle savait ? Ben non, je ne sais pas. Mais ça a rangé qu'il soit avec moi. Mais attendez, pourquoi on ne parle pas ? Je ne suis plus vieille qu'elle, moi. Elle n'est plus vieille que lui aussi. Elle a deux ans avec lui. Mais moi, j'étais une vieille pour eux. Oui, mais attendez, on peut parler au présent parce que cette histoire dure toujours. Oui. Donc vous êtes toujours amoureux de cet homme. Ça fait 35 ans. Il est toujours en âme. 37 ans. Pardon. Vous y allez toujours régulièrement ? Alors oui, je vais régulièrement. Mais il y a une coupure parce que j'ai mis ma fille là-bas. Donc depuis 15 ans, ma fille est là-bas. Elle a fait un bébé métisse, baliné. Comme par hasard ! Ben oui, voilà. Mais elle est à cause de moi. Ou grâce à moi, je n'en sais rien. Mais elle est mère célibataire. Pourquoi vous n'allez pas vivre là-bas ? Et pendant 15 ans, on ne sait que c'est impossible. J'ai même voulu avoir la nationalité. J'ai voulu acheter une villa. Et j'ai bien fait de ne pas le faire. Voilà. Mais votre mari, il n'est plus là-bas. Écoutez-moi, je suis dans cette famille. Les enfants naissent au fur et à mesure. Ils m'appellent Tante Corinne. J'habite chez eux. Je paye ma part de repas. C'est normal. Après, je la reçois, elle, avec sa sœur. Elle avait marre. Elle vivait avec quatre femmes. Elle a deux sœurs qui ne sont pas mariées. Elle n'a pas d'enfants. Et une autre qui était mariée avec des enfants, mais pas loin. Donc, le couple ne devait pas très bien aller. Mais quand j'y allais, ça allait bien. Mais il est amoureux ? Vous êtes toujours amoureux ? On est plus qu'amoureux. Vous faites toujours l'amour ensemble ? Bien sûr. Et sa femme est au courant ? Mais non. Et pourquoi voulez-vous qu'elle soit au courant ? Parce que quand même, tata Corinne qui vient à la maison depuis 30 ans. Je me suis fait une famille en Indonésie et je donnais une famille à ma fille parce que je n'ai pas de famille. Mais vous l'aimez bien, cette femme ? Je l'aime bien. C'est une amie ? Je préfère sa sœur. Je préfère sa sœur aînée. Il y a du comprendre. Et votre mari, il n'est plus de ce monde ? Mon mari, il est vivant aussi. D'accord. Il est au courant de tout ça ou pas ? Oui, maintenant. Ah d'accord. Vous avez divorcé ? Non, parce que là, j'ai un coup de chaud. D'imaginer dans la télé, je ne sais pas si j'assume. J'ai divorcé. J'ai demandé le divorce en 2001. En fait, cet homme, c'est l'homme de votre vie. Jusqu'à ma mort. On s'est dit... Vous n'avez jamais refait votre vie de l'autre côté ? Pardon ? Vous n'avez jamais refait votre vie de l'autre côté ? Vous n'avez jamais eu un autre homme en France après votre divorce en 2001 ? C'est-à-dire jusqu'à votre mort ? Je lui ai demandé le divorce en 2001, mais le divorce s'est fini en 2004. Oui, mais alors depuis 2004, vous n'avez jamais refait votre vie là où vous habitez en France ? Pour quoi faire ? Non, mais je suis d'accord. Je ne suis pas torturée. Je pose juste la question. Non, non, non. Et pourquoi tu dis jusqu'à ma mort ? C'est-à-dire que vous avez prévu de vous faire enterrer là-bas ? Je voudrais mourir là-bas, oui, au point de lui. Avec sa femme ? Non, mais parce que lui, il sera peut-être enterré avec sa femme. Il ne veut pas mourir. Moi, je veux mourir. Enfin, elle mourra forcément un jour, Corinne. Ils n'ont pas les mêmes idées. Ils n'ont pas les mêmes idées. Moi, je veux le faire brûler. Et lui aussi, sa mère s'est fait brûler. Il était catholique. Il est devenu protestant. Ah, d'accord. Sa femme est catholique. Oui, elle m'a. Moi, je suis devenue protestante à Las Vegas en allant le voir. Parce que je suis allée le voir trois semaines à Las Vegas. Et sa femme était ravie. Parce qu'il n'était pas tout seul, il était avec moi. Mais il représente quoi pour vous cet homme aujourd'hui, Corinne ? C'est qui pour vous ? Mon amour de ma vie. Celui qui m'a sauvé la vie. Pourquoi sauvé la vie ? Ah, parce que j'étais au bord du suicide. J'étais au bord du suicide. À cause d'un téléphone anonyme. C'est peut-être con, mais moi, je n'ai pas pu le supporter. Qu'est-ce que vous voulez ? On avait une vie normale. On était enviés, jalousés. J'avais une belle maison, une belle gosse qui travaillait bien à l'école. Deux beaux chiens, une piscine, un poulaousse. On partait à la neige. On avait une maison secondaire à la neige à cause des chiens. Et lui, il faisait du ski. Moi, je ne pouvais plus en faire à cause de mon assiette de travail. Mais enfin, il faisait du tennis. Grâce à moi. L'argent vient beaucoup de mon côté. Vous n'avez jamais su qui a téléphoné ce jour-là ? Non. Mais finalement, quelque part, ce coup de téléphone vous a mené vers votre amour ? Oui, finalement, grâce. Donc finalement, c'est grâce. Il m'a sauvé la vie, ce téléphone anonyme. Il m'a fait connaître énormément de choses. Et bien finalement. Il m'a fait connaître le monde entier. Le monde entier et la vie asiatique. Et de revenir à une femme qui parle anglais, indonésien, qui n'est plus une bobone. Elle vous a révélé. Elle est libre. Et je lis cette histoire. Elle est un peu folle. Complètement. Elle est un peu barrée. Oui. Mais c'est ça qu'elle aime. C'est pour ça que je vous ai téléphoné. Oui, elle est charmante, cette histoire. Oui, oui, oui. On a beaucoup de... Maintenant, je vais assister à tous les mariages. Maintenant, j'assiste aux naissances. On m'appelle... Je croyais que le bébé allait m'appeler tante. Non, non, on va m'appeler Oma. C'est-à-dire grand-mère. Oui, oui. Voilà. Et quand vous y allez, vous éclipsez toujours tous les deux ? Pour être un peu ensemble. Ah bien sûr. Même encore plus. Ça rend service à sa femme. Pourquoi ça rend service à sa femme ? Pour beaucoup de choses. Ah, peut-être qu'elle aussi, elle a un amant. Non, non, ça, j'ai peut-être un peu pensé son patron. Mais ce n'était pas de tout le genre non plus avoir un amant. Mais ça, je ne le saurais pas. Si elle se trouve, elle a un amant de son côté. Qui est votre ex-mari ? Il y a une grosse part de sexualité là-dedans. Il y a une grosse part de sexualité. Et sexuellement, vous êtes toujours épanouie avec lui ? Oui. Ça se voit, Corinne. C'est inspirant. Moi, je l'ai trouvé inspirant. On commence à vivre. Là, on commence à avoir des problèmes. On commence. Parce qu'elle a quand même 66 ans ? Oui. Bah, 74, du coup, à peu près. Moi, j'ai 76. Ah, vous avez 76. Donc, lui, il a 64 ans. 64 ans et sa femme, 66. Voilà. D'accord. Et vous y allez souvent ? Parce que c'est loin, quand même. Ah, bien, j'y vais tous les 6 mois. Il faut aller vivre là-bas. Moi, je ne comprends pas que vous n'alliez pas vivre là-bas. Non, je ne comprends pas. C'est trop difficile, les visas et tout ça et tout. Ma fille rentre dans un an et demi en France. Parce qu'elle en a marre. Mon petit-fils aura fini ses études à l'école française. D'accord, d'accord, d'accord. Il va partir au Japon, peut-être vivre parce qu'il veut le Japon. On est tous dans des fringues des asiatiques, à voir à croire. Et moi, je retournerai comme avant. Là-bas, quoi. Voilà. Attacha. Non, mais je n'ai pas de question, en fait. Je me demandais si vous aviez une réaction, mais je suis persuadée que ça va inspirer Frédéric. Oui, je pense aussi. C'est une belle histoire, c'est vrai. On sent qu'on vient de vivre. Ça fait un peu rêver aussi. On est de plus en plus. Il y a une liberté farouche chez Corine. Vous savez quoi ? C'est très transgressif, quand même. Oui, c'est ça. Parce que c'est vous, vous transgressez beaucoup de choses, y compris quand vous allez là-bas. Mais dans la transgression, il y a aussi l'émancipation. C'est vrai, voilà. C'est exactement comme ça. Et je pense qu'il y a une liberté dans votre histoire. C'est vrai. Parce que j'ai eu quand même beaucoup de flirts. Frédéric, vous, vous en étiez où dans votre couple ? Qu'est-ce qui allait ou qu'est-ce qui n'allait pas dans votre couple à cette période ? Moi, j'ai été en couple jeune, parce que j'ai rencontré mon compagnon, j'avais 22 ans. C'était plutôt très bien parti. Mais vraiment très, très bien. L'évidence, pas le coup de fou de l'évidence, la rencontre. D'accord. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Enfin, voilà. Et puis, très rapidement, je ne parle pas de l'amant. Non, je n'ai pas du marie, moi, je parle. Donc, effectivement, pareil. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe très rapidement, au bout de six mois, il me rejette physiquement. Avec ce geste-là, quand je vais l'approcher, il me dit non, non. Bon, ce que je prends pour une passade de fatigue, en fait, va s'installer et va devenir chronique. Il va devenir... Il n'avait plus de désir, plus de libido. Plus de libido. Il avait quelqu'un d'autre ? C'est pas. Bon, on sait pas. C'est pas le sujet. D'accord. Toujours est-il, donc, plus de libido, plus de relations sexuelles, plus d'intimité, plus de rapports intimes. Donc, compliqué. Parce que moi, j'ai 22 ans, 23 ans, 24 ans, et j'entends. Oh là là, mais t'es tout le temps en train de demander. Mais en fait, t'es une infomane, mais c'est pas possible. Moi, ça, c'est pas mon truc. T'as qu'à prendre un amant. Il vous trouve trop demandeuse ? Ouais, alors que, bon, moi, j'estime que je suis pas non plus archi demandeuse. Non, mais juste normale, quoi. Normal, voilà. Parce qu'en plus, au début, ça avait démarré très fort, quand on faisait l'amour tous les soirs. Enfin, il n'y avait pas de soucis. Et puis, c'est vraiment... Vous aviez 20 ans, quoi. Donc, vous venez de nous rencontrer. Donc, il vous incite à prendre un amant. Et il me dit, mais écoute, la solution, c'est que tu prends un amant. Mais sérieusement. Il vous dit sérieusement, tu prends un amant. Il le dit sérieusement, parce que moi, je lui dis, non, mais ça va pas ou quoi ? Attends, moi, il n'y a que toi que j'aime. Je suis amoureuse de toi. J'ai envie de faire l'amour avec toi. Donc, il est hors de question. Je prenne un amant. Et il remet ça sur le tapis régulièrement. Parce qu'à chaque fois, forcément, c'est devenu récurrent. Il vous dit que ça ne lui poserait pas de problème. Lui, ça ne lui poserait pas de problème que vous fassiez l'amour avec un autre homme. Il ne le formule pas comme ça. C'est, écoute, prends un amant, c'est bon. Ça sera moins pénible. Tu seras satisfaite. Bon. Et je lui dis, mais non, il est hors de question. Moi, c'est toi que j'aime. Je t'ai épousé, toi. Tatati, tatata, un amant. Sauf que... Le temps passe. Je ne prends pas d'amant. Et puis, un soir, un jour, je rencontre quelqu'un. Alors là, je suis déjà maman. Et je rencontre quelqu'un. Et c'est extraordinaire. Et je souhaite à toutes les femmes de connaître ça. Parce que je suis baignée. Mais alors, en fait, on se rencontre vite fait au resto, comme ça, avec une copine. Enfin, on le croit, c'était quelqu'un que je connaissais de mon adolescence. Enfin bon, peu importe. Et après, on se retrouve en boîte, enfin, pour danser. Mais bon, c'était... Oui, ce n'était pas histoire de prendre un verre ensemble. Et on se met à danser. Ce que je vous raconte est très vieux, Faustine. C'est l'époque des dinosaures, où on dansait encore le rock. D'accord, je comprends. Voilà. C'est connu, cette période. Et on danse les slows aussi. Et donc, on danse un rock et après, on danse un slow. Oui. Et là, j'ai eu une espèce d'enveloppe de sensualité, de volupté qui m'a complètement enrobée. Et je me suis mise à danser ce slow avec lui. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne me suis pas reconnue. Ça a été un tsunami de bonheur, de sensualité, d'émotion. Ce n'étaient plus des papillons que j'avais. C'étaient des aigles. Et c'étaient des trucs énormes dans le ventre. Enfin, c'était... Et j'étais venue avec une amie ce soir-là. Elle réveillait sur sa banquette, toute seule, à ne pas danser. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je rentre. Et je lui dis, je dis, ben ouais, mais quel dommage, il va falloir que je rentre. Il va falloir que je parte. Il dit, ben tu sais, tu n'es pas obligée. Tu peux rester. Oh là là. Quand il me dit ça dans ma tête... Parce que je me dis, effectivement, rien ne m'empêche de rester. La permission. À part la morale, à part le... Oui, mais il vous avait donné un chèque en blanc, votre mari, un peu. Oui, elle avait la permission. Oui, mais malgré tout. Elle avait la permission. Et puis, il y avait la copine. Enfin, bon, bref. Oui, bon, enfin, elle prend un taxi, quoi. Bon, c'était sa voiture. Eh ben voilà, vous prenez un taxi. Donc, je suis tombé bien. Et je m'autorise à le faire. Transgresser. Oui. Mais c'était... Oui, c'est un effort. Il faut sortir. Là, on sort des rails, quoi. Enfin, la transgression, elle est modeste. Comment ? Elle est modeste, la transgression. Parce que votre mari, il vous autorise. Oui, oui. Mais bon, quand même. Oui, mais on sort des rails. On sort des rails. On est mariés, on va se dire, on va devenir un fidèle, quoi. J'étais dans une petite chaussure, malgré tout. Je vais la voir et je lui dis, bon, ben, tu sais, tu peux rentrer parce que moi, je vais rester. Et j'ai dû lui dire d'une telle façon, il n'y a pas de questions. Elle m'a regardée, j'ai cru que sa mâchoire allait tomber. Et c'est tout. Elle est partie. Et elle vous a laissé avec cet homme ? Et elle m'a laissé avec lui. On est allés chez lui. Et là, je souhaite à toutes les femmes de connaître la nuit que j'ai passée cette nuit-là. J'ai l'impression que Corinne l'a déjà passée, vous aussi. Mais les autres. Toutes les autres femmes. C'était top. C'était plus que... Donc, c'était un très... Qu'est-ce qui était top ? Qu'est-ce qui était top ? Alors, déjà, il m'a révélé ma féminité. J'ai l'impression de répéter. Voilà. Il m'a sublimée. Il m'a... Je me suis sentie une déesse. Et ça, après, bon, ça a continué. C'est une histoire qui a continué quelques années. Ça a toujours été du high level, du haut niveau. Ça a toujours été ce niveau de tendresse, d'érotisme, de sensualité, de volupté. De sexualité aussi, parce que, voilà. Et surtout, ce côté hyper à l'aise avec son corps, hyper à l'aise avec mon corps. Et toujours à me dire, mais tu es belle, mais la femme est belle, et toi, tu es une belle femme. Et ton corps est beau. Tu es... Enfin, toujours à valoriser, valoriser, valoriser. Faire l'amour comme un dieu. Alors, je pense qu'il fait l'amour comme un dieu de base. Je pense qu'il... Bon. Et alors, enfin, bon, je pense. Je ne sais pas s'il verra un jeu de l'émission. Eh bien, on l'embrasse. On l'embrasse. Mais vraiment, je pense qu'il, de façon induite, enfin, lui, de façon... C'est acquis. Mais alors, avec moi, moi, c'était la première fois que je faisais... Enfin, oui, que je découvrais que ce que c'était, il ne faut que faire l'amour. Bah oui. Première fois. Oui, vraiment. Et quand je lui ai dit qu'il m'a fait de femme, cette nuit-là, j'ai compris ce que ça voulait dire qu'être femme. J'ai compris ce que voulait dire faire l'amour, prendre du plaisir, jouir, la communion des corps, la communion des esprits. Tout ça, je l'ai compris. Donc, on a fait l'amour toute la nuit. Mais ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mais alors, après, quand on rentre à la maison, on est un peu déprimé, non ? Bah non, parce qu'on a la tête... On est fatigué, vous avez raison. On est fatigué, ça, d'accord. Mais surtout, on a la tête encore... On les étoiles, quoi. Mais vous lui avez dit avec votre mari, en rentrant, au fait, je m'avais dit de prendre un amant, je l'ai pris, bah tu gagnes pour que je change. Non, non, non. Non, parce que ça m'appartenait. Le jardin secret de Rose et Jacques. Et Jacques, pardon. C'était ma vie privée, c'était ma vie de femme. Et comme je n'avais pas de vie de femme... Oui, avec lui. Mais ça ne lui regardait pas, ça ne le regardait pas. Il était sorti du jeu à ce moment-là. Exactement, il avait perdu la partie. Et puis, en plus, il avait envoyé le cochonnet. Oui, c'est ça, on ne sait pas très bien où il est dans la partie, quand même. Oui, parce qu'il vous avait autorisé tacitement. Oui, voilà. Donc, du coup, moi, je m'éclate complètement. Je découvre plein de trucs. Je fais l'amour dans plein d'endroits, sur la plage, dans la nature, sur des espaces publics. Donc, jamais je n'aurais pensé qu'un jour, j'aurais pu faire l'amour dans ces conditions-là. Je me suis complètement étonnée. Je suis devenue une autre femme. Enfin, je suis devenue déjà une femme et une autre femme. Mais lui, il ne voit pas votre différence. Et vous ne vous dites pas, je vais partir, en fait, je vais quitter mon mari parce que peut-être que ma vie, c'est avec cet homme ? Non, parce que ce n'était pas l'histoire. Mais voilà, ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas l'histoire. Oui, je vois, Natacha qui dit, mais oui, arrête de poser des questions comme ça. Pas du tout. Pourquoi ? Ce qui a toujours fait la beauté de cette histoire, c'était son intensité. Parce qu'on savait qu'on allait se revoir, se voir et se revoir, mais on ne savait jamais quand. Et en fait, on vivait le moment présent et on le vivait d'une intensité. Donc, c'était très complémentaire de votre mari, finalement. C'était parfaitement complémentaire. Et ça vous a même rapproché de votre mari ? Ça ne m'a pas rapprochée, mais ça m'a bien stabilisée, en tout cas. Enfin, je me suis sentie, d'un coup, vachement bien, quoi. Parce que peut-être que sans cet amant, vous auriez fini par le quitter, votre mari. Ah ben, c'est évident. Enfin, c'est évident. Enfin, je n'en sais rien. Je n'ai pas envie de parler de ça, mais ce n'est pas le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que l'amant m'a amenée. Et ça a duré combien de temps, cette histoire avec cet amant ? Ça a duré trois ans. Et pourquoi ça s'est arrêté ? L'amour dure trois ans, la passion dure trois ans. Voilà. Ça s'est arrêté parce que j'en ai rencontré un autre. D'accord. Il est toujours... Vous êtes séparée, aujourd'hui, de votre mari ? Ah oui, divorcée. Ah, divorcée, d'accord. Donc, il va découvrir ça ? Non. D'accord, il est au courant de ça ? Oui. OK. Non, mais j'avais toujours peur pour lui, moi. Non, non, il n'y a pas à avoir peur pour moi. D'accord, OK. Et alors, il y a eu un autre amant qui a chassé le premier ? Oui, c'était plus facile à gérer parce que c'était dans la même... Géographiquement, c'était plus facile à gérer. Bon, après, ça s'étirle aussi, une histoire. Bec Bedère, le télénien. Oui, au bout de trois ans, on se connaît un peu, quand même. Bon, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Bon, de toute façon, il avait fait tout le boulot, le premier. Il m'avait révélé, il m'avait montré la sensualité, l'érotisme, la sexualité débridée, accepté son corps. Je m'étais sentie aimée, adorée. Non, mais franchement... Quoi ? Non, rien. Vous êtes chien, pourquoi vous regardez ça ? De quoi peut rêver une femme de plus que ça ? Oui, je pense qu'effectivement, ne serait-ce que ce regard sur vous, vous, vous a révélé. C'est-à-dire que vous avez un mari... Enfin, sans vouloir dire quoi que ce soit sur votre mari, mais votre mari prend position en vous disant non, non, s'il te plaît, arrête, ne me sollicite pas trop. Donc, c'est effectivement pas un regard désirant sur vous. Exactement. Et là, vous trouvez quelqu'un qui vous désire et vous vous regardez dans ses yeux et vous êtes sublime. C'est ça. Et je pense que c'est ce qui va permettre aussi toute la réussite de cette relation. Et ce deuxième amant, il a été à la hauteur ? Il a été très bien. Il a été super. Ils sont sur le podium. Mais alors après, vous vous êtes séparée après de votre mari ? Oui. Parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas avoir cette double vie. Je me suis séparée de tout le monde, Faustine. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de monde. À un moment donné... Donc, vous avez eu à un moment trois amants ? Non, jamais. Parce que moi, je suis hyper fidèle. Dit comme ça, pardon. Sorti de son contexte, on ne voulait pas, Frédéric. Mais oui, vous êtes fidèle à votre amant. Mais à mon mari aussi, j'étais très fidèle. Vous avez été fidèle à ce qu'il vous a demandé, c'est vrai. Oui, j'étais super fidèle. Et puis, vous voyez, je ne suis pas remariée. Bon, voilà. Mais alors aujourd'hui, vous avez de quoi comme vie amoureuse ? Zéro. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, je n'en sais rien. Vous n'avez pas envie ? Je vais demander à Natacha. Je ne sais pas. Vous n'avez pas envie ? Vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un dans votre famille ? Ça ne s'est pas présenté. Ça ne se présente pas. Ça fait combien de temps que ça ne se présente pas ? Cinq ans. Après cinq ans, vous êtes toute seule ? C'est un choix, peut-être ? Ben non, pas visiblement, ce n'est pas un choix. Je me dis, soit c'est moi qui n'ai pas les phéromones, qui n'ai pas les bons phéromones. Je n'attire pas le mal. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc. Soit je n'ai pas envie, soit je... Un temps de repos ? Un sacré temps de repos, quand même. Et vous n'aviez jamais envie de retrouver un peu cet amant-là ? Les amants en question ? Oui. Ah non, je les laisse tranquilles. Vous ne les rappelez jamais ? Non. Enfin, le premier, je les rappelais, mais c'était pour des trucs qui n'avaient rien à voir avec nous. Bon, voilà. Mais là-dedans, moi, quand les affaires... Les histoires sont finies, les histoires sont finies. Par contre, je viens quand même sur un plateau télé pour lui dire qu'il a été magnifique, que c'était un homme extraordinaire. Et qu'être aimé par un homme comme ça, c'est une chance, c'était un privilège. C'était une des plus belles périodes de votre vie aussi ? De ce point de vue-là, oui. Du point de vue femme valorisée, femme sublimée, c'est évident. Évident. Je pense que c'est les kilomètres qui font durer. Vous, dans votre cas ? Oui, parce que vous n'avez que les avantages. Vous le voyez que pour, entre guillemets, les vacances, il n'y a pas de quotidien. Quand on veut. Quand vous avez envie. Quand on veut, quand on a envie. Et lui, il ne vient jamais en France, d'ailleurs, Corinne ? Si. J'ai reçu sa femme et sa belle-sœur. J'ai reçu lui. Mais il ne peut pas venir tout seul. Il est obligé de rembarquer la femme et la belle-sœur. Même si on aime beaucoup la belle-sœur. Non, mais il n'était pas là. C'est que la sœur et la belle-sœur, j'ai fait visiter Paris. J'ai fait visiter Paris à tous ses copains du bateau. Vous avez l'impression de lui mentir à son épouse quand vous la recevez ? Vous n'êtes pas mal à l'aise vis-à-vis d'elle ? Alors là, c'est... Ben non. Parce qu'elle m'a reçu. Elle m'a reçu. C'est qu'elle m'a accepté. Ben non. J'ai été acceptée. C'est que je suis correcte. Vous rêvez de quelle histoire vous, Frédéric, aujourd'hui ? C'est quoi l'histoire qui vous fait rêver ? Vous avez envie de quoi, aujourd'hui ? Alors, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui est un peu mon histoire, en fait. Qui est déjà beaucoup vécu. Qu'on soit... Du calme. Pas que du calme. Quelqu'un qui est déjà du... De l'expérience. Oui, mais de l'expérience fine. De l'expérience psychologique. Et pas le mec qui a fait 30 ans de mariage, qui vient de divorcer, qui est complètement chamboulé. Je n'ai pas envie de ça, quoi. J'ai envie d'un mec posé dans sa tête et qui m'amène quelque chose et que je lui amène aussi quelque chose. Un peu des anciens bourlingueurs de la vie, même si je n'ai pas été une bourlingueuse de vie. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Des gens qui ont... On n'avait pas envie de faire la psy avec un futur... Voilà. Vous voulez quelqu'un qui ait... Ni la maman. Ni la maman qui ait réglé ses problèmes. Et peut-être en alliant un peu des deux, et de l'amant et du mari que vous aviez avant. Tout à fait. Peut-être qu'il serait temps d'essayer de trouver quelqu'un qui allie les deux. Voilà. Unité de lieu. C'est plus simple. De temps. Ça vous fait cogiter tout ce que vous entendez, Catherine, depuis tout à l'heure ? C'est beau parce qu'en fait, l'amour, c'est un lien magique qui est dur et qui est dur et on ne l'explique pas. Donc, c'est vivant. C'est vrai. C'est vivant et ça maintient plein de choses. Ça révèle, ça nourrit, ça... Ça vous donne envie de le revoir ? Oui, mais après, je respecte sa position et... Jean-Pierre ! Un autre amoureux qui arrive, après. Oui, vous cherchez... Voilà, vous aimez... Ah oui ? Peut-être, pourquoi pas un nouveau ? Voilà, bien sûr. Mais si Jean-Pierre veut reprendre sa place, pour l'instant, la place est libre. Mais elle ne le sera pas longtemps, Jean-Pierre. Voilà. On prend des risques, hein ? Oui, c'est vrai. À laisser passer... On prend des risques, à laisser passer le bon. L'interdit, c'est bon. Eh bien, j'ai envie qu'on s'arrête là-dessus. L'interdit, c'est bon. Natacha, vous avez deux heures. L'interdit, c'est bon. Et après, on finit chez Natacha. Pour réfléchir ensemble, là, pourquoi on a craqué sur l'interdit. Merci à toutes les trois, en tout cas, de nous avoir fait vibrer. J'ai l'impression d'avoir voyagé, d'avoir beaucoup fait l'amour, d'avoir... Non, c'est vrai, de vous avoir accompagné, en tout cas. Merci de nous avoir fait rêver, surtout. Et de nous avoir amusé, également, parce que vous les avez très bien racontées, vos histoires d'amour, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Natacha. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada